Merci, M. Bernard Lissis à la parole. Merci, M. le Président. J'entendais parler tout à l'heure d'un effet d'aubaine concernant les contrats aidés. Alors moi, si dans le secteur marchand, peu importe finalement, mais... Non, non, mais peu importe pour mon argumentaire, vous inquiétez pas, ça ne change rien à mon argumentaire. Parce que justement, dans le secteur marchand, il y a un effet d'aubaine qui s'appelle CICE, CICE, qui coûte plusieurs milliards d'euros, 20 milliards, fourchette basse, et qui a permis de créer ou sauvegarder environ 200 000 emplois, fourchette haute. Et là, on parle d'un amendement qui permet de procurer un emploi à 150 000 personnes pour un coût de 1,2 milliard. Effet d'aubaine ou pas, peu importe. Et vous nous dites, voilà, ce seraient des milliards superfétatoires, vous comprenez ces gens, l'emploi durable, etc. On se moque du monde. Vous, vous moquez du monde. Et je vais rejoindre l'argumentaire de mon collègue Pradié sur la temporalité. C'est comme si vous aviez dans un verre des emplois aidés, précaires, et que vous vouliez mettre dans un autre verre, transvasé, en emploi durable. Sauf que vous n'avez pas encore mis le deuxième verre, que vous êtes déjà en train de transvaser le premier. Qu'est-ce qui se passe ? Vous répandez tout par terre. Vous fichez tout en l'air. Et vous l'avez fait déjà au cours de l'été. Dans quel désarroi vous avez mis à la fois les préfets, les pôles emplois ? J'ai rencontré le responsable départemental du pôle emploi dans le Nord qui disait, bah ouais, j'ai appris la nouvelle comme vous, dans la presse. Et du jour au lendemain, j'ai dû dire à des gens qu'il n'y avait plus d'emploi aidé à renouveler, sans trop d'explications, qu'il ne fallait pas qu'ils s'inquiètent, qu'on allait prendre en charge, etc. Ça, c'est du cynisme. Ça, c'est du cynisme. Et c'est pas acceptable. Et vous continuez, vous continuez dans cette politique-là, sans parler du rapport de France Stratégie, qui a montré qu'il n'y avait pas de corrélation entre emploi et développement des compétences. Pas de corrélation directe. Et si, et si, parce que si vous voulez créer de l'emploi, mettez des milliards sur la table dans votre plan d'investissement. Monsieur Lorillon a la parole.